Bonjour, bonjour, bonjour mes anglophobes, bonjour, je suis désolée, je suis un peu en retard, bonjour mes anglophobes, bonjour, bonjour mes anglophobes, venez, 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 venez mes anglophobes, venez, bonjour, 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 je suis en retard 5 minutes, 10 minutes, même pas, je suis en retard de 5 minutes, bonjour mes anglophobes, bonjour, 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 bonjour mes anglophobes, Bonjour, mes anglophobes, bonjour, 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 venez, 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 venez. Bonjour. Je 5 minutes de retard, hein, parce que, bon, ben voilà, je cherchais mon arme fatale, je cherchais mon arme fatale l'arme qui me donne la force, la puissance cette arme je vous ai parlé de ce fouet qui me vient des Etats-Unis rappelez-vous ce fouet qui me vient des Etats-Unis de la part d'une des victimes de notre narcissique pervers rappelez-vous toujours de l'arme fatale alors si j'ai 5 minutes de retard c'est que je la cherchais excusez-moi j'ouvre parce qu'on étouffe on étouffe bonjour mes endophobes bonjour venez, venez, venez venez voilà je m'excuse encore des 5 minutes de retard je cherchais l'arme fatale voilà bon mardi à vous tous je vais essayer d'être rapide là parce que celle que je veux vous rapporter tout à l'heure elle est tellement bonjour, bonjour, bonjour mes endophobes alors il y a une de mes endophobes qui m'a dit que je devrais regarder dans mon téléphone deuxième téléphone pour pouvoir lire vos noms parce que comme j'ai des difficultés à vous voir de loin donc elle m'a dit d'entrer là-dedans vous savez les gens m'aident aussi les gens m'accompagnent voilà donc elle m'a dit que avec ce téléphone je peux pouvoir lire et voir les qui sont là-dedans et pouvoir m'adresser à vous voilà c'est merci pour les coeurs mes endophobes partagez, partagez, partagez merci de votre présence partagez mes endophobes partagez, partagez, partagez voilà bon mardi à vous bon mardi alors je vois des choses écrites mais je ne les vois pas et si vous voyez j'ai toujours des ah d'accord je m'excuse alors bonjour Ekoa Berte Rina bonjour bonjour Perle Noire Aude voilà c'est plus pratique par ici bonjour Perle Noire Aude bonjour 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 mes endophobes vous voyez là je fais maintenant dans les deux parce qu'on a réussi à m'installer aussi YouTube vous voyez votre endophobe prend des ailes elle commence à alors bonjour Titi 237 bonjour Rina Bonheur bonjour 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 mes endophobes merci d'être là ça ne va pas être facile vous savez on apprend tous les jours je suis entrée à l'école sous l'arbre école sous l'arbre des zèbres zèbres pour apprendre à gérer le net petit à petit l'oiseau fait son nid donc je m'excuse d'avance de mon piétinement mon tâtonnement mais je vous promets avec le temps avec le temps j'ai peut-être un certain âge merci pour les cœurs merci 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 partager merci de tout cœur merci beaucoup et je remercie l'angophobe qui m'a donné cette astuce là de lire parce que j'ai plusieurs téléphones je ne savais pas que je pouvais utiliser cet autre téléphone pour voir directement au lieu de m'approcher de souffrir avec mes yeux voilà là je vraiment je vous vois mais voilà et je ne sais pas ils me demandent de faire participer des personnes à la vidéo je ne peux pas pour le moment mes administrateurs ne me le ne l'ont pas encore permis parce que bon comme je tâtonne encore ils me disent ils ne m'ont pas encore donné l'autorisation de commencer à faire partager participer les 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 personnes sur mes vidéos parce que comme je vous ai dit j'en ai tellement à raconter je ne sais pas et là maintenant de plus en plus merci pour les cœurs merci merci Emilienne merci bonjour bonjour j'ai tellement de choses à raconter tellement d'épisodes à raconter d'histoires à vous raconter ce que j'ai vécu ce que j'ai enduré dans cette histoire que mes administrateurs je ne sais pas ils ne me permettent pas encore de me lancer à de vous dire de vous faire participer surtout que depuis un certain temps certaines personnes viennent de plus en plus nous raconter leurs histoires de plus en plus elles nous racontent leurs histoires et Esther bonjour Esther bonjour bonjour certaines personnes nous nous appellent pour nous raconter leur histoire bon les administrateurs ils notent avec le temps je vais vous les raconter ici les histoires des autres je me rends compte moi je c'est à dire j'ai l'impression d'avoir d'être en train de c'est à dire de réveiller les consciences avec ce que le fait déjà que les gens il y a des femmes qui m'appellent pour me dire vraiment vous nous donnez du courage madame merci beaucoup moi je vis ça je vis ci je vis ça je vis ci je vous assure c'est infernal ce que les gens peuvent vivre bonjour Esther Yarnier bonjour 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 Suzy Muller bonjour à vous bonjour bonjour bon écoutez je vais essayer de commencer parce qu'elle est tellement longue celle-ci enfin elle n'est pas très longue mais elle est choc elle est elle est vous avez vu le truc l'annonce que j'ai faite moi je suis une enfant de l'église je suis une enfant de l'église mon arrière grand oncle était un des premiers évêques de du Cameroun c'est-à-dire ils ont été comment ça se dit comment est-ce que ça se dit j'ai oublié ils sont passés évêques ensemble au même moment que Monseigneur Jean-Zoas voilà moi mon grand oncle s'appelait Simon Tonier Simon Tonier il était évêque de Douala en même temps que Jean-Zoas était évêque à Yaoundé donc j'ai grandi dans la foi j'ai grandi dans la la croyance j'ai grandi dans la peur du tout-puissant la peur de Dieu la peur de c'est-à-dire la foi en le Christ le tout-puissant voilà comment est-ce que nous on nous a élevés bonjour Linda Daniel bonjour bon voilà excusez-moi je suis je t'attends je t'attends cette astuce-là c'est une de mes des agrophobes qui me l'a donnée qu'au lieu d'être tout le temps en train de chercher à fouiller qui me qui me voit qui ne me voit pas qui est là qui me salue qui ne me salue pas elle m'a dit il faut que je puisque j'ai d'autres téléphones donc mieux je veux les utiliser pour pouvoir parler et voilà et saluer ceux qui me saluent voilà et qui me donnent peut-être des idées qui me donnent qui m'exultent même ceux qui m'exultent même ceux qui me bon voilà c'est le game c'est le net donc voilà je vais rentrer directement dans le vif du sujet je parle de j'ai parlé de la manipulation et je parle de ça de la dangerosité des narcissiques pervers ici les anglophones je parle de la dangerosité des narcissiques pervers ils atteignent le stade où ils rentrent même dans le cœur des croyants de ceux qui sont supposés être là pour nous guider ceux qui sont supposés et ils ne sont pas des dieux les prélats les évêques les vicaires ne sont pas des dieux mais ils sont supposés être là pour nous accompagner dans la foi pour nous soutenir dans la foi en Christ nous montrer le chemin nous taper un peu sur les doigts quand ça ne va pas nous guider je pense moi j'ai grandi comme ça c'est ce qu'on m'a rappelé donc quand on s'en va vers un prêtre quand on s'en va vers un vicaire quand on s'en va vers un évêque c'est pour justement apporter nos souffrances apporter nos peurs apporter nos nos comment est-ce que je peux appeler ça et attendre s'attendre à ce qu'il nous apporte le plus qui nous manque le plus qui nous manque dans la vie de tous les jours bonjour madame madelaine merci bonjour dorococo bonjour marian saor bonjour 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 bon écoutez voilà donc le fait d'être née et d'avoir grandi dans la foi je ne pouvais pas imaginer mes angophores traverser ce que j'ai traversé en ce qui concerne moi je ne lui en veux pas là je parle du vicaire de le vicaire je ne lui en veux pas parce que au fur et à mesure que le temps passe je comprends qu'il a été manipulé comme d'habitude le narcissique manipule tout le monde le narcissique réussit à entraîner tout le monde où il veut le narcissique il a une telle puissance une telle force enfin il n'a pas une puissance il a une telle force à vivre dans le flou à être le contraire de ce qu'il est à être un masque en fait il nous montre le masque il fonctionne avec le masque le manipulateur est toujours c'est à dire il se projette en la personne qui est en face je vous raconte ce que j'ai enduré de ce côté ça là en ce qui concerne la foi la preniète chrétienté l'église vers qui vers laquelle je suis allée vers laquelle à qui vers à qui j'ai tendu la main je suis allée leur parler de mes souffrances je suis allée leur raconter un tout petit peu ce que j'endure à l'époque j'y croyais encore je ne dis pas que je ne crois plus mais ce que j'ai traversé avec la la complicité avec l'accompagnement du vicaire des bolouvas les anglophones vous allez me dire tout à l'heure si c'est moi qui ne va pas pas bien ou alors je suis tombée vraiment sur des personnes voilà je ne sais pas alors je suis arrivée c'est à dire quand je me suis mise avec Sam Kévin Ango il s'est avéré que j'ai constaté j'ai découvert qu'il y avait plein 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 ça n'allait pas il y avait quelque chose qui n'allait pas ça n'allait toujours pas il y avait toujours quelque chose parce que une personne normale se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas envers à côté sur son compagnie ou sur sa compagne je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ça n'est à dire il était bizarre il a toujours été bizarre il n'accepte rien il ne ressent rien il ne comprend rien il ne le Sam Kévin n'a aucune base de la vie de tous les jours il n'a aucune base dans l'existence de comment est-ce que ça se passe comment est-ce qu'on vit comment est-ce qu'on a un point comment est-ce qu'on descend comment est-ce que rien du tout mes amis rien du tout donc du coup merci beaucoup perle noire merci merci donc rien du tout ce qui fait que je me rappelle à l'époque il y a trois ans je lui ai demandé est-ce qu'il n'y a pas un archevêché ici dans la ville il m'a dit oui effectivement il y a un archevêché je lui ai demandé de quel côté il ne savait même pas où se trouvait l'archevêché ou bien les vêchés des bolobas il ne savait pas où se trouvaient les vêchés des bolobas on a demandé on a demandé nous y sommes arrivés à les vêchés des bolobas vous savez moi je suis une personne tellement émotive que ça dit quand je commence j'ai envie de raconter des choses qui m'ont touchée vous voyez je commence je suis très mal je pense que vous le sentez déjà là que c'est difficile pour moi de raconter surtout quand ça touche ce genre de personnes quand c'est directement en phase avec les personnes en qui j'ai cru en phase avec les personnes en qui j'ai cru ça dit les hommes de Dieu c'est moi qui demande mon cas de quatre lames cruises j'en mène sans révéler à l'archevêché des bolobas nous arrivons là-bas on essaie de poser des questions à gauche en fait on voulait voir l'évêque parce que jusqu'à la dernière lue j'ai cru que peut-être je pensais avoir affaire à une personne normale mes anglophones jusqu'à la dernière lue j'ai cru en lui j'ai cru que je pouvais en faire un homme c'est pour ça que je vous dis ici tous les jours que n'essayez pas de les changer n'essayez pas de faire des narcissiques pervers des personnes entre guillemets normales vous ne pouvez pas vous ne pourrez pas ce n'est pas possible ça n'existe pas chez eux dans leur fonctionnement normal n'existe pas ça ne vaut pas la peine je vous assure donc on arrive à l'évêché on demande un peu si à gauche à droite si on peut dans la cour on arrivait c'est pour ça que je vous dis même cette histoire d'église ces hommes de Dieu de la foi ces personnes qui sont supposées nous accompagner est-ce qu'ils y sont encore sérieusement dans la foi est-ce qu'ils sont vraiment encore là pour accompagner ceux qui sont perdus est-ce qu'ils sont encore là étant donné que nous sommes entrés dans l'arche l'évêché avec l'arche plus un gros l'arche plus un noir on a vu un monsieur qui est sorti moi j'ai même plus que c'était l'évêque il est descendu de là où il était il est venu nous accueillir dans la cour de l'évêché il s'est présent il nous a dit je suis le père tel c'est moi le vicaire d'ici et tout et tout et tout ah nous avons fait deux heures de temps dans la cour c'est moi qui ai commencé à parler je lui ai raconté qui je suis je lui ai dit qui j'étais d'où je venais et comment ça se passait et ceci et cela parce que je suis allée vers lui parce que moi depuis l'enfance on m'a toujours dit que l'homme de Dieu le rôle de l'homme de Dieu c'est d'accompagner c'est de conseiller même s'il a deux ans même s'il a cinq ans c'est d'accompagner c'est d'aider c'est de soutenir c'est de vous apporter la paix mes angophones à dire que j'ai pris ma vie je suis allée maître là où on allait décider de que écraser je vous raconte c'est moi qui amène Samuel Angou à l'évêché des Bolobas c'est moi qui fais en sorte qu'il rencontre le vicaire des Bolobas qui nous a pris sur le cou là il a fait il a essayé de faire ce qu'il était il devait faire moi j'ai cru que j'avais affaire à quelqu'un qui nous accompagne qui va pouvoir essayer d'expliquer de nous expliquer ce que c'est qu'un couple ce que c'est que la vie à deux moi je le savais déjà parce que j'ai été mariée avant mes angophones j'ai jamais eu d'histoire avec mon mari j'ai jamais eu d'histoire j'ai jamais eu de problème je n'ai jamais rien eu j'ai élevé mes enfants tranquillement c'est la mort qui m'a séparée de mon mari mon mari est moi très jeune donc je sais ce que c'est que le respect du compagnon je sais ce que c'est que être auprès d'un homme je sais ce que c'est que tout le reste malgré le fait que je vis en héros donc après cette rencontre avec le vicaire des Bolovars il nous a prouvé il a essayé de nous parler ce jour-là de nous prouver que oui effectivement de nous parler il a beaucoup parlé c'est vrai effectivement ce jour-là il a essayé de donner énormément de conseils à sa mère il lui a dit que fais attention si cette femme est partie de si loin c'est pas qu'il lui a manqué des hommes là-bas mais c'est qu'elle a estimé c'est que c'est le ciel qui avait décidé que cette femme vu la situation dans laquelle tu es vu ceci vu tout ce que tu as vu à endurer vu tout ce que tu as traversé peut-être que c'est elle qui pourra qui va pouvoir te poser poser ta famille poser tout le monde poser tout 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 donc respecte-la moi je me rappelle ce qu'il lui disait ce jour-là il lui a donné de très 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 bons conseils sur le coup devant moi mes anglophones sur le coup il lui a dit que si vous vous les hommes nous les hommes nous voulons nous attendons à ce que les femmes nous respectent nous apportent tout soient soumises et tout et tout mais qu'est-ce que nous faisons pour les respecter qu'est-ce que nous faisons nous pour leur donner leur place il lui a dit que n'oubliez pas que ces femmes déjà qui vivent depuis très longtemps en héros elles vivent avec les européens dans une autre culture et tout et tout et tout mais si elles acceptent de revenir en Afrique venir se mettre au plein de leurs frères et tout et tout c'est qu'elles ont accepté elles acceptent donc ne les poussez pas automatiquement à devenir des monstres ou bien à ressortir le côté européen parce que c'est vous qui serez perdant sur le coup mes anglophones il avait donné des conseils mais je vous assure je vous ai dit je ne vais pas être très longue je vous assure que ce monsieur ce vicaire est tombé dans le coup de ce type qui a passé toute sa vie à manipuler tout le monde il a passé toute sa vie à manipuler tout le monde je ne comprends pas ce qui s'est passé bien après je ne vais ça dit je vous passe les cadeaux vous même vous savez comment est-ce que ça se passe l'église catholique quand vous arrivez c'est les enveloppes c'est les cadeaux c'est les machins c'est les petites petites j'ai fait tout ça avec ce père parce que je l'ai pris pour moi c'était le père spirituel qu'il nous fallait à notre couple j'ai voulu faire les choses en grand toutes les maisons que je construisais à Anor avant qu'on ne pose la première pierre mes anglophones je demandais même quand j'étais ici je demandais qu'on fasse appeler ce vicaire que ce soit lui qui vienne poser la première pierre que ce soit lui qui vienne bénir tout ce que j'ai eu à construire dans ce village là-bas à Andor Paribour ça dit je l'ai pris comme un père spirituel comme un frère de mon couple de moi-même de ce type qu'on appelle Ango parce que je pensais que même quand je ne suis pas là il lui donne des conseils de père de spirit de ceci mon oeil mes anglophones il s'est avéré que je vous dis authentique dès que j'avais le dos tourné mon Dieu d'après ce que j'ai appris bien après lui-même Ango m'a dit ça que dis donc que le vicaire même lui a dit que vous faites même souvent quoi pour aller ramasser les vieilles femmes comme ça en euros vous savez qu'elles font quoi que mon frère toi même tu es là tu crois que la femme c'est avec tous les millions qu'elle vient verser tu crois qu'elle fait quoi en euros pour venir te verser c'est des femmes qui ont embrassé je vous dis que le vicaire des moraux donc quand Ango commençait à m'insulter même le père George a dit que qu'est-ce que je fais même avec toi est-ce que je sais ce que tu fais même ton argent je vous jure quelqu'un moi qui ai emmené Ango pour qui on essaye de l'apaiser s'il a des choses difficiles s'il a des comme chez les bassins on dit les tandis qu'on essaye un peu dès que j'avais le retourné la personne que je prenais pour le frère pour le père spirituel pour celui qui va essayer d'apaiser l'homme c'est lui qui lui disait attention ça c'est Ango qui m'a raconté je n'étais pas là qu'à ce prêtre là ce week-end à lui disait ça toujours est-il qu'à chacune de mes visites au Cameroun j'allais le voir pour lui dire mon père j'ai l'impression que ça ne fait que ça gravait ce monsieur devient même pire qu'avant un jour je me rappelle il m'a dit vous savez j'ai discuté avec lui mais vraiment il s'est confié à moi il m'a dit des choses vraiment je pense que ce couple-là vraiment il s'est vraiment j'étais avec une femme d'Andorre ce jour-là cette femme est là tout le monde va aller se renseigner chez elle elle est là quand le le vicaire me parlait que Samuel en s'est confié que vraiment il s'est vraiment confié de beaucoup de choses très 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 difficiles lui le vicaire lui le père spirituel de mon soi disant couple il ne peut pas me dire exactement ce que ce monsieur a dit mais toujours est-il que toujours est-il que je ne comprenais rien du tout toujours est-il que ça ne faisait que s'aggraver une des choses mes angophobes bonjour rêve via bonjour bonjour une des choses qui m'a le plus choquée si je viens ici aujourd'hui je vous ai dit que je ne vais pas être très longue vous savez moi je vis un peu comme une ermite quand je pense à tout ce que j'ai traversé parfois quand je suis debout comme ça je me demande comment je fais même pour être debout quand je pense que j'aurais pu perdre ma vie dans cette mascarade dans cette histoire parce que je ne sais même pas qui était qui là-dedans quand une femme a le courage d'aller jusqu'à aller à l'église vers l'église raconter que voilà voilà est-ce que vous pouvez m'aider à canaliser expliquer à ce mec qui n'a jamais su ce que c'est qu'une mère un frère une soeur les enfants et tout vous pouvez essayer de lui expliquer que vous êtes marié monsieur essayez de respecter tout ce que cette femme elle ne dit pas ici lui donner un brin de respect lui donner une petite place on s'en va lui dire là-bas qu'attention la femme la même qui vient là comme ça quand tu parles ce temps elle n'a pas vu les hommes en héros partout elle montait descend et tout et tout tu penses que parce que tu as quoi de beau tu as quoi de spécial tu as quoi sur toi si elle est venue vers toi attention je vous assure bonjour Suzanne Magny bonjour Arielle Roche bonjour vous voyez bonjour vous voyez l'astuce l'astuce de mon anglophobe elle est bonne ça dit je vous lis ici directement je n'ai plus besoin de venir fouiller là-bas c'est une très bonne astuce donc voilà donc comment avec le temps je me suis rendu compte que je n'étais pas en bon voyage avec ce vicaire j'ai quand même continué à faire en sorte que tout ce qui se passe dans ce village je vous assure j'ai fait en sorte qu'il s'est retrouvé en symbiose avec tous les gens du village vous savez et les mamans du village aiment bien quand l'évêque arrive il arrivait dans notre village en grande pompe toutes les mamans on l'accueillait là-bas comme un dieu comme un dieu je ne savais pas que dès que j'avais le dos tourné merci pour les cœurs merci Suzanne Magny pour les cœurs merci de tout cœur merci partagé merci beaucoup donc il s'est avéré que entre-temps celle que j'appelais ma belle-mère la mère de Sam Sévérin que je vous dis souvent ici que j'avais ramassé dans elle était la folle du village elle vivait sur les vérandas des champs elle vivait dans les caniveaux du village elle vivait dans les poulaillers du village ce que je vous raconte là vous qui avez la possibilité d'aller vérifier aller vérifier je l'ai ramassé comme ça la folle du village d'Andor pieds nus sans caleçon sans vêtements sans rien j'ai ramassé cette femme là je l'ai prise comme ça en moins d'un mois mes angophones je lui ai construit une villa de luxe moins d'un mois je ne parle pas des cases du village je ne parle pas des je ne sais pas je lui ai construit en moins d'un mois j'ai meublé la maison j'ai mis jusqu'à l'écran là au village à une maman j'ai tout mérité comme je n'ai peur je ne compte même plus tout ça ça ne vaut pas la peine je vais juste vous mener à l'arrière c'est-à-dire à l'histoire avec le vicaire donc il s'avère donc que dans tout ce cafouillage je vous assure comme je vous dis souvent je n'ai pas eu de paix tout ce que j'ai conçu là-bas comme maison tout ce que j'ai apporté comme bien-être c'était pour me suicider me suicider moi-même donc en fait j'apportais pour qu'on me tue mieux j'apportais pour qu'on me bousille mieux chaque fois que j'ai apporté que j'ai embrassé les gens c'était pour qu'on m'écrase mieux je vous assure je vous assure donc il s'avère donc que dans le cafouillage de toutes les façons vous savez déjà que une samserle était installée déjà dans mes maisons avec la bénédiction de ce vicaire la bénédiction de la mère que j'ai ramassée dans la poubelle la bénédiction de tout le monde moi je suis ici c'est moi qui envoie le million par semaine pour l'argent de poche c'est moi qui envoie dès que quelqu'un est malade c'est moi c'est moi c'est moi donc en fait ils avaient trouvé je ne sais pas bref ce n'est pas le sujet aujourd'hui toujours est-il que elle meurt avant qu'elle meure moi ma fille est morte en juillet je l'ai enterrée en juillet quelques semaines plus tard la mère de Sam se verrait en mort ma mère ma fille est morte une fille de 42 ans je vous le dis c'est juillet dernier 2022 que ce soit ce vicaire que j'avais pris comme le père spirituel que ce soit la mère de mon soi-disant mari que ce soit le mari lui-même que ce soit personne autour que ce soit ses enfants de Sam que j'ai ramassé partout dans les bordels et tout personne jusqu'à aujourd'hui ne m'a présenté les convoyences ma fille est morte depuis juillet personne ne m'a présenté les convoyences sauf que comme on dit souvent qu'il pleut sur tous les toits après que j'ai enterré ma fille quelques semaines plus tard la mère d'Ango elle-même elle est morte la mère d'Ango meurt comme ça là ça devient la débandade et tout et tout Ango commence à raconter à tout le monde que moi qui ai construit mes maisons qui suis supposée être mariée dans le village qui suis supposée avoir fait tout 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 je ne dois même pas mettre mon pied écoutez bien mes amours je ne dois pas mettre mon pied dans le den de ma belle-mère que j'ai ramassée dans la poubelle je lui ai déjà mis les grosses villas je lui ai déjà tout 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 mis il est bien installé il condamne tout ça il conduit mes voitures il est déjà comme un roi un dieu dans mes affaires au passage vous savez que il y a une sable qui avait abandonné son propre mari à Saint-Mélima elle était bien installée chez moi jusqu'à elle était même enceinte on l'a enceintée sur mon lit vous connaissez tout ça ce n'est pas le sujet aujourd'hui donc quand cette maman meurt quand je vous dis que le narcissique pervers réussit à enfoncer à entraîner même les vicaires les enfants ceux qui sont supposés être avoir donné leur vie au nom au tout puissant il a réussi à entraîner même ce vicaire là vous me dites dites moi comment un vicaire avec qui j'étais comme ça ma fille est morte il a été incapable de m'appeler pour me dire condoléence le mari même ne m'a pas dit condoléence personne en fait il a réussi à faire en sorte que je sois l'ennemi de tout ce monde là pour rien parce que je vous dis souvent que le narcissique dès que vous avez le dos tourné il dit il bousille il vous bousille vous n'êtes rien et il ne fait pas que à x y il fait ça de tout le monde ce qui est épatant c'est qu'il réussit à entraîner là-dedans même des grandes personnes spirites comme des vicaires comme des détecs c'est là que je ne comprends pas je vais vous la raconter celle-là j'en arrive et j'arrive déjà parce que j'ai des choses après il ne faut pas que je traîne donc voilà donc comment la mère de Samuel en boumeur on déclenche déjà elle meurt comment sans médicaments je vous l'ai déjà dit sans nourriture je vous l'ai déjà dit dans une nourriture elle est morte avec des escarres les asticots les escarres partout partout il a été incapable de l'amener à l'hôpital tout ce que j'envoyais pour qu'il soigne tout ce que j'envoyais parce qu'on m'a dit que cette femme si elle avait eu un bon traitement de coeur elle avait un poème cardiaque les gens lui avaient les poèmes cardiaques 10 ans 20 ans plus tard donc dès que les gens tout ce qu'on lui donnait pour soigner sa mère voilà sa vie il n'a rien d'autre il n'a rien d'autre dans sa vie donc incapable de soigner sa mère à 10 euros 10 000 francs par mois de médicaments dès qu'elle meurt il protège il s'en va la mettre à la morgue des Bolova morgue des Bolova tac 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 deux mois mes angophobes tu n'as pas de quoi soigner ta mère mais tu l'as quand même mise à la mort il a commencé à marcher partout 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 pour demander les aides demander les aides pardon aidez-moi ma mère aidez-moi enterrée il demandait les aides même en Europe partout il demandait les aides à tout le monde tout le monde donc ce jour donc le jour de l'enterrement le jour de l'enterrement de sa mère c'est le vicaire effectivement qui vient faire l'homélie entre temps il a fait un programme un jour je vous mettais tout ça le moment venu je vous mettais tous ces petits trucs là les vidéos les photos entre temps Sam Séverin qui est supposé être marié à Geneviève a fait un programme du deuil un deuil qui aura lieu à Anor dans mes maisons dans mes fauteuils dans mes lits dans mes cuisines dans mes voitures dans tout et tout et tout et tout et tout il a invité toute la république tous ces gens sont venus les gens sont venus de partout s'installer dans mes biens dans mes villas parce que j'en ai conçu là-bas trois qui sont encore là-bas debout il a invité tous ces gens quand je vous dis que si vous avez affaire à des ces gens fuyez mes anglophobes ça ne vaut pas la peur et les personnes qui les accompagnent là-dedans sont pires parce que je vous parle du vicaire aujourd'hui pourquoi ce vicaire chaque fois qu'il a été question de construire une ville là-bas j'envoyais l'appeler c'est lui qui venait il venait faire les premiers pierres il savait très bien que c'est moi et tout et tout et tout parfois même moi-même j'étais là on faisait des grandes prières il venait avec 3, 4, 5 prêtres c'était des grandes fêtes les grosses enveloppes de l'imbécile les grosses réceptions de la chienne les grosses scies aux frais de l'imbécile Samuel Angosol dans le programme du deuil de sa mère moi qui suis supposée être madame qui continue à monter jusqu'à la dernière minute il met tout le monde dans le programme du deuil il met même Sam Serlet dans le programme du deuil de sa mère donc c'est elle qui est dans le programme du deuil de sa mère comme madame Angos écoutez bien mes angophobes donc il met sa maîtresse qui est la femme officielle de quelqu'un d'autre qui est comme je vous dis tous les jours qui est au trésor à Sam Serlet cette femme installée officiellement jusqu'à on la met dans les programmes de deuil du foyer d'une autre femme elle va venir faire le deuil de la belle-mère de quelqu'un d'autre dans les maisons de quelqu'un d'autre dans les foyers de quelqu'un d'autre dans les chaises de quelqu'un d'autre écoutez bien jusqu'où les narcissiques sont criminels avec la bénédiction du vicaire puisque le nom du vicaire était en gros sur le programme que c'est lui qui va venir faire l'homélie un vicaire que j'ai présenté c'est moi qui lui présente Sam Serlet c'est moi qui l'amène dans le village c'est moi qui fait parce que vous-même vous savez que quand vous venez avec ça vous ouvrez toutes les portes ce village là existe là-bas depuis combien d'années le village Andorre est là depuis combien d'années mes angots ceux du vicaire s'étaient arrêtés dans ce village là un jour ceux du vicaire connaissaient Samuel Angot ils connaissaient la mère de Samuel Angot la femme combien de femmes Samuel Angot a enterrées dans les forêts parce que quand moi je l'ai connu il n'y avait même pas de maison il a enterré ses femmes dans les petits petits bosquets ses maîtresses dans les petits petits bosquets ses tantes dans les petits petits bosquets c'est moi qui viens construire tout un camp et le vicaire sait très bien que c'est moi on fait le programme on met son nom dans le programme il voit bien qu'on a mis le nom d'une autre femme il ne demande pas mes angots à cet homme que j'avais amené auprès de lui il ne demande pas que mère comment se fait-il que le programme du deuil là est fait où est la personne même où est la patronne de cette concession où est la patronne de cette famille mes angophobes écoutez un prêtre qui est supposé être là pour protéger pour nous accompagner voilà une histoire il ne demande pas c'est pas son problème et ce jour parce que les gens du village m'ont dit que jusqu'à la dernière minute ils ont cru que ce type va dire que si tu continues dans ta bêtise moi je ne mets pas le pied là-bas je sais qui est la femme qui est légalement ici je connais la femme qui a légalement construit ce camp je connais la femme qui m'a fait mettre mon pied pour la première fois m'asseoir dans ce village je deviens mon amour les gens du village m'ont dit ça que ce jour-là quand ils ont vu ce type arriver ce viket arriver dans ses suces et grands chevaux pour venir faire l'homélie du deuil d'une femme la mère d'amour qui a accepté d'installer une autre femme dans les maisons qu'une autre femme lui a construite mes angophobes écoutez bien j'espère que vous m'écoutez j'espère que vous m'écoutez quand vous entendez souvent que les gens deviennent des criminels quand vous entendez souvent que les gens deviennent des assassins deviennent des coupeurs écoutez mon histoire le viket ne s'est pas dérangé il est venu en grande pompe avec ses 50 prêtres et tout et tout il n'a même pas consulté parce que je suis désolée à partir du moment où tu as réussi à rentrer dans ce village la grâce à une femme la première des choses c'était que mais où est même la personne même qui m'a parrainée qui m'a marrainée pour que j'entre souvent dans ce village elle est où la première question que même moi qui ne suis pas spirite qui n'a pas fait les grands cours de théologie et tout la première question que j'allais poser à la personne qui me pousse qui veut me pousser à faire ce genre d'erreur la première question c'est que où est la dame de cette concession c'était pas son problème il est venu faire parce que bon il a cru ils ont toujours cru que Samuel Ango le journaliste alors que Samuel Ango avant que je ne vienne n'était rien du tout il pia-piaillait dans les radios comme vous les voyez tous pia-piaillés vous-même vous connaissez ces soi-disant journalistes ce sont des journalistes Samuel Ango n'a même pas un banc c'est un pia-piailleur dans les radios les petites radios à deux bancs est-ce qu'il reste même deux jours dans les radios quand il arrive il pousse avec toutes les filles il pousse avec tous les hommes il insulte les patrons et tout et tout il s'en va les radios ils travaillent à 50 000 100 000 francs c'est moi qui suis venu faire Samuel Ango c'est moi Samuel Ango pouvait arriver à l'arche déchée de Ébolo on le salue on le connaissait alors qu'il est fils du téloir d'après ce qu'on raconte ils pouvaient aller là-bas c'est pour ça que je vous demande mes angophobes de prendre le temps de m'écouter je vous assure que là où je suis là si d'ici deux jours trois jours cinq un an je prends maintenant 50 kilos je veux dire Dieu merci j'étais en train de mourir dans cette histoire si on m'avait condamné à mort regardez jusqu'où est-ce que la haine la haine la méchanceté est pas sortait un gars qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Eve c'est moi qui suis venu dans le village dans le fer de ce village de ce coin de lui-même de sa mère tout le monde c'est moi qui les ai fait une maman que j'ai ramassée je vous dis qu'elle était la folle du vilaire dormait sur les vérandas des gens le village là est toujours là tous les jours je vous dis prenez le temps allez vous ramasser on va vous dire que je dis que tous les villageois de là-bas sont les mains sur la tête que cette histoire là-bas va nous suivre de génération en génération en génération ce que c'est Jean-Lamont ferme j'arrive le pire des anglophobes c'est que quand il est venu quand il est venu s'asseoir sur ma véranda le vicaire avec la prostituée parce que ce jour on dit qu'il y avait au moins 10 prostituées d'Ango d'autres qui sont venus de Doua d'autres qui sont venus de Doua d'autres qui sont venus de partout au moins 10 maintenant alors la petite imbécile qu'il a manu qui est la femme de quelqu'un d'autre elle montait là vers sa grossesse elle descendait elle jouait à la madame madame Ango si vous allez à Ébolo tout le monde sait que une gosson s'appelle madame Ango même dans les hôpitaux moi j'ai au moins 10 constats du ciel partout où elle passait elle disait madame Ango madame Ango alors qu'elle est mariée officiellement à un monsieur qui s'appelle Jean Juste et Soma au trésor de de Saint-Méliman mariée officiellement avec 5 enfants bien sûr ces enfants c'est toujours les enfants des gens qu'elle fait à gauche à droite dans les enfants on ne sait même pas lequel est l'enfant de son vrai mari le vrai enfant de son mari je vous dis moi j'ai au moins 10 constats du ciel ce que la femme a fait sur moi m'a volé tout les perruques les habits les bijoux tout donc elle montait et descendait madame Ango donc c'est elle qui est venue faire le deuil mon deuil dans ma maison dans mes choses dans mes maisons dans mes machins moi vivante donc elle montait et descendait les autres bordels étaient là elle se moquait d'elle pendant qu'elle montait et descendait je vous dis que j'ai les vidéos j'ai les photos la honte mais Ango si vous voyez vous sentez qu'un homme est narcissique qu'il se fiche partez en courant ne cherchez jamais à rester dans ce jardin de la sienne partez en courant vous êtes en danger donc le vikin arrive il s'assoit sur ma viranda on lui fait une table avec les tables que j'ai acheté il fait son nomélie sur les draps de je deviens contre Tama il ne demande même pas que je deviens contre Tama quand il prend la parole écoutez bien il parle il chante les lois de Samuel en l'où le plus grand le meilleur des fils du village âge que Dieu vous a envoyé le fils du village vous vous rendez compte un vrai garçon il vient écouter le vikin il est venu grâce à lui vous vous rendez compte il a amené la lumière la lumière de Tama qui a amené les poteaux de tout Tama il est assis dans la grosse villa de plus de 300 500 mètres assis à la viande il chante les louanges de Samuel qui n'avait même pas un poulailler quand je l'ai connu le vikin chantait les louanges de Samuel il a chanté les louanges de tout le monde chantait les louanges même de la mama qui est couchée qu'il ne connaissait pas que c'est moi qui lui ai présenté il a commencé maintenant à raconter à médire et à punir maudire les gens du village mes amis que est-ce que c'est normal c'est normal que vous abandonnez parce que les gens du village ont boudé ce deuil ce qui est tout à fait normal les gens de ce village qu'on appelle Andor ont boudé le deuil que ce n'est pas possible on n'est pas des animaux c'est quand même une femme qui est venue asseoir cette concession c'est quand même une femme nous l'avons vu faire ici Andor n'était rien Andor arrivait dans le village il dormait dans les chambres en recouche avec les mamans du village les femmes de ses cousins les filles les enfants les bébés il n'avait pas de maison il n'a jamais rien fait Samuel Andor lui donnait 100 francs sa part dans les fesses des femmes excusez-moi de la grossièreté il n'a jamais rien fait c'est moi qui suis venue avec mes économies comme je vous dis tous les jours qui suis venue construire tout pour ce garçon il enterre sa mère que j'ai ramassée dans la poubelle sans me mettre dedans sans prononcer mon nom avec la compétition de son vicaire le vicaire le vicaire que je lui ai présenté donc le vicaire commence à leur dire vous ne pouvez pas abandonner vous ne pouvez pas abandonner le fils mon voyeur djalle pour une femme qui vient vous donner les maquereaux voilà les mots du vicaire de Bolova tout ce que je suis en train de vous raconter je ne sais pas là où il y a le maquereau mes anglophobes chaque fois que j'ai atterri dans ce village allez vous l'enseigner c'est les conteneurs de chaussures pour tout le village je n'ai jamais regardé que ça c'est quelqu'un de la famille ça c'est quelqu'un de la famille du thème c'est les conteneurs de vêtements c'est les médicaments c'est les enveloppes les fibromes que je faisais opérer les héries que je faisais opérer les bœufs quand j'atterrissais une année ne passait pas sans que je fasse tuer un bœuf pour que le village mange la viande chaque fois que je suis dans ce village si je fais un mois dans ce village tous les matins la casserole de café est comme ça café au lait chocolat au lait c'est toujours les sacs de pain tous les matins les femmes avec qui m'épouse avec qui je m'attendais là-bas tous les matins elles viennent très tôt le matin on charge des dizaines et des dizaines et des centaines de pain tous les matins mes angophobes écoutez mes angophobes j'ai construit tout un centre de santé dans le village d'Amé à Zem un centre de santé mes angophobes j'ai créé toute une association de plus de 80 femmes dans ce village les femmes de ce village c'est à peine si elles se parlaient elles ne savaient pas où elles étaient que tout j'ai créé toute une association dans laquelle j'ai mis des millions que voilà l'argent prêté vous remboursez vous faites les affaires les femmes qui faisaient 10 bobolos pour vendre au bord de la route après les prêter de l'argent vous faites des sacs de bobolos celles qui faisaient le haki prenez vous faites les tonnes de haki celles qui faisaient la couture prêtaient de l'argent voilà le travail que le vicaire appelle elle vient vous donner le maquero qu'on a refusé on a refusé d'accompagner dans le deuil de sa mère pour une femme qui vient leur donner le maquero je vous dis que depuis que ce village existe je ne sais pas si ce vicaire s'est arrêté dans ce village il y a un jour mais en gros dans l'école de son village j'ai donné les dons d'ordinateur ce n'est pas parce que nous autres on ne parle pas on ne fait pas les vidéos pour montrer ce qu'on fait j'ai donné les dons d'ordinateur dans l'école j'ai donné des dons de bouquins j'ai donné des dons qu'est-ce que je vais même compter quand Samuel Angoma est mis en prison en 2020 le quartier des femmes dans lequel j'étais enfermée quand je suis sortie mes angophobes à Iworova j'ai acheté des frigidaires là-bas dans le quartier des femmes j'ai acheté des ventilateurs j'ai acheté des casseroles j'ai acheté j'ai fait des dons de plus de 5 millions de francs ce n'est pas qu'on a dit que allez vous renseigner c'est moi que le vicaire de Iworova appelle l'étranger qui vient vous donner le maquero parce que le malade a réussi à nous raconter Dieu seul c'est quoi merci beaucoup Eléonore Nounke Nounke bonjour Caroline Schultz bonjour je vous assure que vous fassiez vous soyez dans les poèmes avec un homme mais vous vous rendez compte les gens qu'on indiquait qui est supposé parce que s'il avait dit en gros même quand le programme est sorti que moi je ne viens pas entrer dans cette saleté même Dieu au ciel doit me punir en gros aller revoir les choses mais regardez vous même les personnes parfois vous vous demandez si ces gens sont là pour le bonheur des êtres humains ou bien ça les choque de voir le bonheur ça leur fait mal de voir qu'un toubadour un rat comme celui-là aussi a pu exister je ne comprends pas quel était le rôle quel a été le rôle parfois tu te poses des questions quand il m'a dit par exemple annoncer ton fille à Agnès quand il a commencé à foutre le bordel dans cette relation alors que moi j'étais venue mes angophobes je commence à me poser des questions là où tout le monde a commencé à se poser des questions c'est le fait qu'il ait accepté même de venir s'asseoir pour que une prostitute et une bordel langoçon mariée à quelqu'un d'autre vienne gérer le deuil dans les maisons dans le foyer d'une autre femme c'est là où les gens se sont demandé est-ce que madame vous êtes sûre que ce type-là est seulement le vicaire ou bien il n'y a pas autre chose entre votre mari je vous assure le prêtre qui était supposé un prêtre même les pasteurs quel est le pasteur qui peut supporter on dit que les pasteurs c'est des protestants c'est des gens qui ne comprennent rien mais un simple pasteur des églises réformées peut supporter accepter de venir s'asseoir tu viens t'asseoir il y a un de tu sais très bien que c'est cette femme ce vicaire connait toute cette histoire il sait d'où est parti il connait l'histoire ne serait-ce que par respect pour lui même il ne pouvait pas demander que cette femme qui montait qui descendait qu'on la chasse elle était enceinte mes anglophones elle était enceinte d'un bébé qu'on a fait dans le lit officiellement donc elle est la femme de quelqu'un d'autre elle est la maîtresse de quelqu'un d'autre dont elle porte le bébé et je vous ai dit ces jours-ci que le bébé en question est mort ces jours-ci le bébé 666 donc je vous parlais ici des jours tous ces jours-ci ce bébé est mort parce que même Dieu a dit que ce n'est pas possible on est encore sur la terre des hommes bien on est bien devenus des fous des malades et je vous assure dans le respect que j'ai moi envers les êtres humains quand j'ai appris tout ça j'ai vu les vidéos et tout ce qu'il disait il a dit des choses pas possibles pendant le deuil il a dit des choses pas possibles les gens ont enregistré ils m'ont envoyé c'est moi que le vicaire de Evolo appelle vous abandonnez le deuil de votre frère pour suivre une étrangère qui vous donne le maquero une femme qui arrive soigne tous les fibrons toutes les femmes qui sont dans les villages j'ai soigné tout je 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 finançais tout dans ce village je faisais tout les enfants d'Ango à qui je payais les grandes écoles d'autres que j'ai ramassé dans des bordels d'Ango à qui j'ai payé les grandes écoles d'hôtellerie mais d'Ango même ces enfants d'Ango ces filles d'Ango qui ont installé le chaos dans la vie de leur père et dans la vie de tout le monde je vous dis ça ici tous les jours vous même vous les enfants vous allez payer elles sont maintenant toutes agglutinées dans une chambre même celles qu'elles ont dit qu'elles étaient dans le mariage on a chassé la base du mariage on a gardé le bébé je vous dis que c'est grave vous ne pouvez pas prendre un enfant que Dieu vous a dit que je vous envoie ma fille sous le nom de Je deviens pour qu'elle puisse apporter le bonheur enfin dans votre famille qui a toujours été que dans la souffrance la souffrance vous prenez ma fille que je vous envoie vous voulez la piétiner l'humilier vous même vous êtes en train de voir et c'est le début c'est le début mes angophoses vengez-moi là où vous me voyez là je n'ai pas faim je n'ai pas soif je n'ai aucun souci mais je sors d'une famille j'ai des enfants j'ai des frères je vous dis ça ici tous les jours vous vous rendez compte que ma fille est morte à cause par rapport à cette histoire de Sam Séverin Ango qui lui a envoyé mes sextés ma grande fille elle a fait un choc avec la bénédiction d'une prostituée qui est installée elle, elle se disait que donc elle a fait l'enfant jusqu'à là elle va élever l'enfant dans les biens de Gontama elle est assise elle gère son mari là-bas elle gère tous ses amants de Golova de Yaoude de Hanmouzo de Machel et tout et tout et elle élève les enfants qu'elle fait dehors dans les biens de Jean vous qui pensez que le monde s'y est déjà devenu un monde de Satan vous vous manquez quelque part Dieu est toujours là il regarde et il frappe mais Ango ce que j'ai constaté depuis un certain temps c'est que le fouet de Dieu là n'est plus comme on disait tant que il fouette lentement lentement ça va venir et que tout faux et je vous assure que tant que ces gens n'apaisent pas ma famille n'apaisent pas et c'est le début je vous dis que j'ai des choses comme ça je vous dis ça tous les jours j'ai des choses mes amis quand je vais ouvrir vraiment ma bouche vous n'en reviendrez pas après cette histoire j'ai écrit un SMS à ce vicaire parce que je continue à respecter j'ai cet SMS ici je vous enverrai ça je lui ai écrit je lui ai demandé monsieur le vicaire construire un centre de santé à plus de 50 millions de francs dans une région c'est le maquero offrir les dons d'ordinateurs dans une école primaire dans un village même les écoles de Bolo va même non pas les ordinateurs offrir les dons d'ordinateurs dans les écoles de village dans le village de mon mari c'est le maquero arriver dans un village créer une association mettre des millions pour que les femmes deviennent des femmes enfin qu'elles soient des femmes entreprenantes qu'elles soient enfin autonomes qu'elles puissent en fait faire du bon commerce des bons business c'est le maquero trouver une maman comme j'ai trouvé la maman d'Ango la folle du village elle marchait elle dormait sur les vérandas imaginez les vérandas des maisons du village s'il y a même des vérandas je l'ai dit j'ai construit la maison de cette maman là en moins d'un mois quand je dis maison maison une villa en moins d'un mois j'ai demandé à ce vicaire là que c'est ça que vous appelez le maquero trouver des femmes dans le village qui avaient des problèmes de barbante et tout d'autres ne parvenaient pas à se faire opérer depuis des dizaines d'années elles saignaient elles saignaient elles vivaient avec des salles des protections en permanence c'est les maquero ramassé Samuel Ango lui même là où je l'ai ramassé quand je l'ai connu il avait huit mois d'aillé de loyer à Yaoum mais dans un trou là-bas en gousseau c'est le maquero sans compter tout le reste j'ai trouvé la première fille de Samuel Ango que je ne connaissais même pas il paraît que toutes les femmes qu'il a connues présentaient cette fille là comme sa domestique alors que c'était sa fille je l'ai trouvée elle vivait dans une chambrette dans un bordel Ango un Namwa Samba on m'a dit que l'endroit là s'appelle un Namwa Samba elle vivait dans une chambrette parce que c'est le genre de bar où les clients viennent ils boivent et tout après ils donnent 200 francs à la patronne elle lui dit que les filles sont derrière c'est là où j'ai trouvé la première fille d'arrivée je l'ai sortie de là elle avait des maladies je l'ai soignée à plus de 2 millions 3 millions de francs elle avait toutes sortes de maladies je vous exempte de ça et je lui ai payé la plus grande école d'hôtellerie mais en haut faune au Cameroun elle travaille aujourd'hui dans des hôtels grâce à moi c'est le maquero monsieur le vicaire c'est ça que vous appelez le maquero vous voulez que je vous conte quoi quand j'ai connu Samuel Ango un jour ça faisait même par 4 mois que je le connaissais j'étais ici on m'a appelé oh vraiment au secours au secours son enfant est en train de mourir quel enfant il paraît qu'il y avait un bébé quelque part dans un village un peu plus haut oh 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 je vais vous raconter tout ça c'est une autre histoire mes angophones qu'est-ce que je n'ai pas fait je ne dis pas que je faisais ça parce que j'attendais la reconnaissance mais la moindre des choses c'est de me donner une place j'étais quand même soi-disant mariée dans cette histoire donc tout ce que je faisais ce n'est pas une affaire d'homme c'était une affaire que j'ai trouvé moi mes enfants je les ai élevés ils sont grands depuis j'ai trouvé une famille j'ai perdu mon mari j'avais à peine 40 ans à l'époque même pas je suis restée comme ça femme seule et tout à l'heure j'ai aidé mes enfants parce que justement j'avais peur que quelqu'un vienne d'un autre famille peut-être me détruise les enfants ou bien fasse quelque chose on ne sait jamais toutes les femmes ont cette peur de faire entrer un homme étranger dans la maison on ne sait jamais donc je suis restée comme ça un jour je me suis dit pourquoi pas après combien d'années de veuvage et moi à l'époque quand j'étais mariée à Ignace moi j'ai toujours été une femme entreprenante je n'ai jamais été la femme qui attend que le savon est fini tu me donnes l'huile est fini tu me donnes le machin est fini non j'ai toujours été la femme qui sortait je suis patronne de presse j'ai créé un journal au Cameroun je suis photographe professionnelle au Cameroun j'ai toujours eu mes petits business moi déjà à l'époque j'ai toujours fait mes petits je n'ai jamais été la femme qui attend que l'homme me donne donc quand je rencontre ce type dans une misère totale je vous assure une misère depuis que je suis je n'avais jamais vu ça je m'engage avec le coeur j'ai trouvé ces enfants maigres comme des clous avec des palures graves plus 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 j'ai soigné tout ce beau monde ils vivaient dans un lobby je les ai sortis de là j'ai payé les aérés je leur ai donné le standing dans lequel beaucoup les ont trouvés ils se sont retournés contre moi c'est pour ça que je vous dis que le narcissique faites attention quelle que soit la gentillesse la bonté la bonne chose que vous voudrez vous allez lui faire ça va se retourner contre vous mais à nouveau c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui faites attention à ces gens les épisodes comme celle-ci j'en ai des tomes je vais vous en apporter tomes j'ai vécu la terre là où je suis là tous les jours je monte sur la balance quand je prends un kilo je danse quand je vois que j'ai pris un kilo je danse j'étais déjà comme ça ils étaient en train de me tuer j'étais déjà comme ça ils étaient en train de me tuer vous avez déjà vu ça encore heureux que je n'ai pas ramassé de maladie dans cette histoire encore heureux encore heureux bon mes anglophobes je vous remercie beaucoup pardon mettez le coeur mettez le Hélène Ndiang merci beaucoup ma soeur merci de tout coeur merci merci beaucoup mettez-moi le coeur mes anglophobes je sais que ça vous prend beaucoup de temps c'est difficile pour vous de venir m'écouter c'est pour ça je fais toujours tout pour essayer de ne pas être trop longue mais je vais faire comment vous-même vous savez que ce genre d'histoire est-ce que vous pouvez raconter ça en 30 minutes c'est pas possible vous voyez donc mais je vois quand même que les gens suivent parce que quand je on me dit après merci pour les coeurs merci de tout coeur merci 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 beaucoup merci de tout coeur comme je vous dis souvent que la musique agoucit les mœurs je vais essayer de nous chercher un bon petit quelque chose je vous ai dit que je vais entrer dans une école de comment on appelle ça je vais entrer dans une école de de danse pour que quand j'apparais moi aussi j'essaie de tourner pour que moi aussi j'essaie de tourner je vous assure je vous mets fais la ramsol coucée fais la ramsol coucée mes anophones bouche animale c'est ça le type les effets mais sont des animaux fais la ramsol coucée allez oh bref il y a toujours des empêcheurs de tourner en ronde allez 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.